Hello ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Je vous prends, il est 13h30. Ce matin c'était surtout matinée, course, essences, pharmacie, poste, fin, bref, les bazar qu'on n'aime pas faire. Ensuite je vais bosser un peu, j'ai mangé des sushis. Là, petite pause, je vais refaire mon collier parce que je me sens nue, voyez-vous, je l'ai cassé la dernière fois pendant ma sieste au bout de quasiment un an. Donc je vais refaire avec un autre système parce que c'était un fil lambda, fil de pêche. Je vais refaire avec du fil de fer. Voilà, je l'ai refait. Bon, il est beaucoup plus rigide que l'autre du coup vu que c'est du fil de fer. Mais j'ai retrouvé mon collier. Je me sens moins nue, voilà. Là avec les beaux jours qui arrivent, j'ai envie de m'en faire un autre dans les coloris un peu pastels. J'ai du lila qui est carrément canon. Je vais regarder ce que je peux faire avec ça. Je ferai ça sûrement ce soir en regardant une petite vidéo YouTube. Là, je vais me remettre à brosser. C'est beau, tes cheveux. C'est une bouclette là. Mon bouclette d'or. C'est beau, tes cheveux. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Hello ! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve bien plus tard parce que si vous avez peut-être suivi ma petite péripétie sur Instagram, tous mes rushs que j'avais filmés, enfin 80% sont inexploitables. Donc je vous refilme un petit peu pour ré-étayer ce vlog. Voilà ! Donc on est actuellement le 2 juin, voilà. Nous sommes vendredi 2 juin et donc je vous emmène avec moi. Ce matin c'était surtout ménage, là je vais finir avec l'aspirateur et la départaire. Et après j'attaquerai ma journée de boulot. Peut-on juste parler de cette outfit ? Là j'ai fait une commande sur le site Cider. Ça fait plein de fois que j'ai la pub sur Insta et tout. Je me suis dit bon allez je vais tenter. Je sais pas ce que ça va donner en termes de qualité etc. Tout en est style un peu comme ça. J'ai trop trop hâte. Il y a certaines robes que j'ai prises mais oh je sens pas du vie ! Ça sera sûrement dans le prochain vlog quand même que je vous fasse un petit peu un essayage parce que pépite j'espère. Ok donc là je suis en place. Je vais filmer 3 TikTok en avance parce que du coup je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. J'ai lancé mon compte BookTok et donc je publie en ce moment tous les jours. Je pense au début je vais essayer de faire un petit peu tous les jours et après faire un jour sur deux parce que forcément mon rythme de lecture va pas aussi vite ni mes recommandations etc. Donc voilà si jamais je vous mets mon petit pseudo ici si vous voulez me rejoindre là-bas ce serait avec grand plaisir. Donc moi je vous retrouve après avoir filmé tout ça. Bon bah voilà c'est une bonne chose de faite. Qu'est-ce que je fais ? Je pense que je vais les monter maintenant comme ça c'est fait. Et puis après je passe à autre chose comme ça au moins. Bon je vous retrouve il est beaucoup plus tard puisqu'il est quasiment, bah il est 18h. J'ai bossé une bonne partie, j'ai fait tous les montages TikTok. On est allé faire les courses avec mon chéri, on a prévu de se faire un barbecue ce soir et là genre il y a l'orage. Bref, ça va passer, il va faire bon après, espérons. Parce que déjà la dernière fois qu'on a fait un barbecue, il pleuvait. Je vous retrouve parce que dans les rushs que j'avais fait, je vous avais montré les livres de vos recommandations donc je vais les refaire. Parce que du coup les rushs n'étaient pas viables. Les livres que vous m'aviez recommandés, j'en avais donc choisi 5. Je les ai bien reçus. Donc il y avait en premier de Béa Paris 10 petites poupées. Donc il est tout petit en plus. Donc je pense que ça il faudrait peut-être bien que je le lise sous peu, que je commence à lire vos recommandations quand même. Ensuite nous avons Nous Révions Juste de Liberté. Pareil en format poche. Lui il y a quand même un peu plus de livres, il y en a quasiment 400 je crois. Même quasiment 500. Ensuite nous avons La Tristesse des éléphants. Donc je ne vous fais pas les résumer etc. Parce que sinon ça va prendre trois plombs. Parce que juste après il faut que je vous fasse un update lecture. Donc là c'est pareil, on a une bonne brique de plus de 500 pages. Ensuite on a un brochet qui est piranésque. J'ai déjà vu sur le compte Booktube du coup d'un mec que je suis et qui lit. Et qui l'avait beaucoup apprécié. Ça change beaucoup du style que je peux lire habituellement. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En plus la couverture elle est trop belle. Voilà, elle brille bien. Oh, j'adore. Et en plus ça devrait se lire assez vite parce qu'il n'y a même pas 300 pages. Donc en vrai il faut vraiment que je m'y mette. Ensuite pour finir on a celui-là qui est dans la peau d'un chef de gang. Et ça, ça m'intéresse trop parce qu'en vrai j'aime bien m'immiscer etc. Je trouve ça sympa. Un peu comme si j'étais une petite mouche vous voyez. Et c'est pareil, il est assez court. Donc franchement, je pense que déjà je pourrais en enlever trois facilement de cette pâle. Donc voilà, de toute manière je vous ferai des avis dès que je les aurai lus. Et ensuite pour vous faire un petit update lecture. Alors si jamais vous ne me suivez pas encore sur BookTok, enfin TikTok, je vous mets mon pseudo ici. Comme ça vous pourrez me rejoindre parce que les avis normalement sont déjà postés certains. Donc le tout premier que j'ai fini de lire c'était Twin Crones. Je ne me rappelle même pas si je vous ai fait le résumé dans le dernier. Je crois qu'on s'était arrêté à Community il me semble. Et après Community j'ai lu celui-là. Voilà, ça a été un coup de cœur. On adorait deux éducations différentes. C'est-à-dire qu'il y a une des sœurs qui a été élevée par le côté famille royale. Et l'autre qui a grandi avec les sorcières. Et en fait elles vont switcher leur place. Celle qui a grandi du côté de la royauté, on n'était absolument pas d'accord. On est bien d'accord. Et en fait elle va donc se faire kidnapper et prendre la place de sa sœur jumelle dans le camp des sorcières. Et donc chacune vont découvrir la vie de l'autre finalement. Et en fait elles vont agir dans un but commun qui est de remettre les sorcières au pouvoir. Et donc voilà, on va suivre tout ça. Et franchement c'était vraiment vraiment très très bien. Je l'ai dévoré, je l'ai lu très très vite et je recommande. Ensuite deuxième coup de cœur de l'année, le pont des tempêtes. Oh là là, j'en ai tellement parlé en bien que mon chéri l'a lu aussi. Là on va suivre du coup Lara qui doit épouser le roi du camp adverse. Celui qui dirige le pont. Le pont qui est très convoité par un peu toutes les civilisations autour. Parce que grâce au pont en fait en termes de commerce, de marchandises etc. C'est un gros bénéfice. Enfin bref. Et donc elle doit se marier avec le roi dans le but de trouver les points faibles du pont. Et du coup de retourner la situation pour que son peuple puisse avoir les bénéfices du pont. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu. Il y a des complots, il y a bien évidemment une romance Lara et Arène. Oh je les aime trop. Bref, j'ai adoré vraiment. J'ai fait un update lecture sur TikTok si jamais. Donc voilà. Ensuite je continue avec La chasseuse et la chimiste. Donc livre que j'ai bien aimé mais c'était un 3 sur 5. Disons que je m'attendais à quelque chose qui tournait plus autour de la chasse en elle-même. Sauf que la chasse en elle-même c'est genre ça du livre. Enfin genre les 20 dernières pages. Tout le reste on va suivre un peu le déroulement de la romance entre les deux personnages principaux. On va suivre Margaret et Wes. Margaret est donc la chasseuse et Wes l'alchimiste. Et tous les deux en fait vont s'associer dans un binôme pour participer à la chasse du croissant afin de tuer le Hala. Et donc en fait on va suivre tout ça. Il y a pas mal de représentations à l'intérieur. Que ce soit par rapport aux religions, aux discriminations etc. De toute manière c'est pareil. Je vous ai fait un update lecture sur TikTok. Donc au moins je parle moins et c'est plus facile pour vous d'y retrouver etc. Donc voilà je vous renvoie encore une fois vers mon TikTok. Et pour finir le dernier livre que j'ai lu en date il s'agit d'absolu. Donc une dystopie où on va avoir en fait 100 jeunes de 21 ans qui sont envoyés dans ce qu'on appelle une zone. Un peu en mode la Hunger Games avec des murs etc. Où dedans ils vont devoir combattre une chose et ils ne pourront pas sortir tant qu'ils n'ont pas combattu cette chose là. Et donc on va être sur des thématiques comme l'amitié surtout notamment. Qui est très très développée. Et on a beaucoup beaucoup d'actions et de tensions. J'ai eu des frissons à plein de moments. Enfin bref ça a été un quasi coup de coeur. Parce que j'avoue qu'il manque un tout petit soupçon de romance. Même si apparemment c'est pas ce que l'autrice préfère écrire. Mais bref voilà. Pareil j'ai fait un update lecture. Donc si jamais vous voulez aller voir n'hésitez pas. Et donc pour ma lecture en cours je suis actuellement sur Violette Made of Thorne. Donc j'en suis à un peu plus de la moitié. Et pour l'instant c'est plutôt pas mal. J'avoue que il y a de l'action sans trop en avoir d'action. En gros on va suivre Violette qui est une prophétesse. Donc prophétesse pour les rois. Et en gros le prince qui va monter sur le trône. Veut à tout prix la destituer. Et en gros on apprend que cette prophétesse a sauvé la vie à Cyrus. Mais Cyrus a une malédiction qui pèse sur lui. Donc comment ça va se passer tout ça ? On va voir. Je vous en dis pas plus parce que j'ai trop peur de vous spoiler. Mais voilà pour l'instant j'aime bien. J'aime surtout énormément le personnage de Violette. Que ce soit son humour, son franc-parler. Elle me fait trop rire. J'ai bouffé plein de fois. Enfin voilà. J'ai hâte de le continuer parce que j'avoue que j'ai pas énormément lu cette semaine. Sachant que les chapitres sont méga long. Minimum 20 pages. Donc c'est plus compliqué que de me dire bon allez je lis un chapitre. C'est 4 pages et j'avance vite vite par-ci par-là. Là je sais que si je commence un chapitre il faut vraiment que je sois posée quoi. Donc voilà pour moi. Bon on prépare le petit apéro pour le barbecue. Je sais plus comment ça s'appelle. Des pistaches. Oui mon cœur j'arrive. Saucisson. Pain. Mousse. Ah la mouche elle t'embête ? C'est bien comme ta mère toi et le saucisson hein. Tu en donnes un maman ? Arrête. Que là c'est le saucisson hein. Elle fait ça. Mais il y a le saucisson t'inquiète pas. Salut beau gosse. Salut beau gosse. Mais. Bon mission du matin c'est réussi on va nous laver la piscine. Elle se remplit. Bon du coup là on a mangé les restes du barbecue d'hier. Là on se prépare. On va aller à la salle pendant que Jojo va se promener avec sa mamie. Ensuite direction Bélico Marché, course et on sera bien. Du coup là des petites chaises. On voit tes grands panaches. Carola. Tu as pain ? Oh oui. Et bon appétit. Bon appétit. Comment babe ? Tu as mis les pieds dans l'eau ? Ouais. C'est froid ? Ouais. Dis donc ça va toi ? Bon cette très chouette chaise qu'on a acheté hier. Et il y a un mec qui fait 95 kilos. Voilà. C'est cassé. Même pas 12 heures elle a la chaise. T'as un truc à dire pour ta défense ? Maman est bête. Mais. Hello. Je vous retrouve. On est le lundi 5 juin. Ce matin déjà mission well done pour la chaise cassée. Donc du coup j'ai fait un avoir. Et j'ai pris mon pied de parasol qui cette fois-ci va bien. Donc. Donc voilà. Comme ça la table est à l'ombre. C'est parfait. Là du coup je vais me mettre au boulot. Voir ce qu'il y a. On est lundi. Donc là j'en ai beaucoup plus petite étant donné que j'arrive hyper jojo à 17h. Donc voilà. On va aviser. Je vous retrouve. Il est 16h. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui du coup ? Je me suis occupée des progs pour les coachers. D'ailleurs si un coaching personnalisé vous intéresse. Je vous laisse mes MP sur Instagram. Avec votre mail pour que je vous envoie toutes les infos. Voilà. Ensuite j'ai fait deux petits trucs. Puis des trucs de la maison. Tout ça tout ça. J'ai fait une micro-sies. Genre j'ai somnolé un peu. Voilà. Et du coup je vous retrouve. Parce que j'avais envie de vous parler d'un petit sujet. Un peu délicat. N'est-ce pas ? La dernière fois je suis tombée sur la story d'une fille qui parlait de la glorification des comportements toxiques entre les personnages. Que ce soit en relation amoureuse notamment. Je faisais référence dans le post à ce qu'on appelle le silent treatment. On adore mon accent anglais n'est-ce pas ? Et en gros qu'est-ce que c'est le silent treatment ? C'est donc une technique de manipulation par le silence. Et en fait si je vous en parle aujourd'hui dans ma dernière plus grosse relation. Je me suis rendu compte en fait que pendant deux ans et demi j'ai littéralement subi du silent treatment. C'est-à-dire que j'étais face à une personne qui refusait de communiquer, qui me punissait par le silence. C'est-à-dire que je pouvais parler pendant une heure et demie d'un problème. Même ne serait-ce qu'un problème hyper vital. C'est un peu difficile de vous expliquer sans trop en dire. On va dire donc des sujets hyper importants et vitaux. Qui nécessitent une communication. Qui nécessitent, voilà, pas forcément des choses négatives. Mais on sait que dans une vie de couple il faut communiquer pour que les choses puissent avancer de façon positive, etc. Ou quand il y a un problème de les régler plutôt que ça devienne une montagne, une catastrophe. Et il y a des personnes qui inconsciemment peut-être, ou consciemment je ne sais pas, Qui manipulent et qui préfèrent se taire. Toi déjà pour esquiver une conversation. Soit pour justement retourner le truc en mode, bah de toute façon c'est toi la nana qui est folle. Tu vois. Donc toi tu passes une heure et demie à parler, tu n'en peux plus, tu ne sais plus quoi dire, quoi faire. Pour que la personne daigne ne serait-ce que te regarder, ou daigne ne serait-ce que répondre un minima quand c'est le cas. Clairement en deux ans et demi moi j'ai jamais eu de réponse en face de moi. Voilà. Et donc c'est ce qu'on appelle le silent treatment. Et j'en parle aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui moi m'a littéralement bouffée pendant ces années-là. Parce que j'ai eu l'impression que je devenais folle, que je n'avais pas de raison de réagir comme ça. C'est qu'à force d'avoir quelqu'un en face de toi qui ne te répond pas, qui te laisse dans ta détresse, qui ne communique pas, En fait tu deviens hystérique. Mais en fait c'est ce que la personne veut que tu crois pour que ce soit toi encore qui te remette en question. Toi qui fasse des changements sur ton comportement. Il va te modeler à ce qu'il a envie. Tout simplement. Tu vas plus savoir comment parler, tu vas plus savoir comment te comporter, tu vas plus savoir quoi dire. Pour vous dire je ne savais plus qui j'étais. A force de chercher à comment plaire à cette personne, comment minimiser, comment faire pour que les choses aillent bien en n'ayant aucune réponse, En n'ayant que moi ce que je vois, tu ne sais plus qui t'es, tu ne sais plus parler, tu es plus spontané. Parce qu'en fait tu vas faire attention à tous les mots que tu emploies. Et quand en fait tu es en face de ce genre de personnes là, elles vont trouver le moindre mot pour bloquer la discussion, Pour se remettre en arrière, pour se replier et pour couper court émotionnellement. Et en fait tu vas préparer ton discours, tu vas choisir tes mots, tu vas voilà. Tu n'arrivais même plus à tenir une discussion spontanée avec des gens, parce que mon cerveau n'était plus capable de réfléchir dans l'instantané. Enfin pour vous dire à quel point c'est grave en fait. Et sur le coup en fait moi je ne me suis pas rendu compte de tout ça. Il a fallu un événement énorme pour que je me sorte de ça et pour que maintenant je sois presque en phase avec moi-même. Et vraiment si je n'avais pas eu cet événement qui a fait que ça a coupé le truc et que je me suis dit putain maintenant il ne s'agit plus que de toi, Tu as des responsabilités et maintenant tu ne peux plus te laisser enfoncer, écraser comme ça. Et le truc qui est hyper vicieux c'est que vu que la personne ne dit rien, en fait tu as l'impression que c'est toi qui fout la merde, que tu mérites ça genre. Alors que non, la personne en face elle n'a pas le droit de faire ça, elle n'a pas le droit de se comporter comme ça, elle n'a pas le droit de te punir pour des choses qui sont censées être normales. Enfin je veux dire quand quelqu'un te parle tu réponds. Tout ça pour te dire que si toi tu es face à ça, non non t'es pas folle, t'es clairement pas folle. T'es juste en face de quelqu'un qui te manipule, je le répète consciemment ou inconsciemment, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. C'est pas à toi de prendre la totale responsabilité de tout ça et que je n'ai qu'un seul conseil à te donner, c'est fuis. Fuis parce que tu vas être malheureuse, fuis parce que ça va te retourner le cerveau, fuis parce que tu vas perdre qui t'es en fait. Et quand j'ai vu ce post Instagram là avec ça, je me suis dit mais merde, pourquoi j'ai pas vu ça avant ? Pourquoi je me suis pas rendu compte que j'avais pas accepté un comportement parce que c'est ce que j'ai fait pendant ces années là ? J'ai accepté d'être traité de cette manière là, j'ai accepté de n'avoir aucun respect finalement. Et si j'ai des personnes ne pas me respecter, comment moi-même je peux me respecter et comment moi-même je peux m'aimer ? Donc si jamais t'es face à une relation comme ça, casse-toi ! Voilà c'était la petite parenthèse là-dessus que je trouvais importante d'aborder. J'ai voulu mettre mon petit grain de sel là-dedans et puis c'est tout. Bon du coup maintenant le temps est tout réagé comme pas possible, il me reste un peu de temps avant d'aller chercher Jojo à la crèche. Donc que je vais faire c'est que je vais lire un petit peu histoire de me détendre parce que d'un sujet comme ça je peux vous dire que ça ravive quelques petits trucs pas très agréables. Donc on va aller souffler un petit peu, je vais récupérer Jojo à 17h et ensuite on continuera la seconde journée mais côté maman. Sous-titrage ST' 501